Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Au niveau des nouvelles villes, le ministre de la Santé met en avant de son côté, devant les députés, la réorganisation du secteur qui dirige et les facilités accordées aux médecins spécialistes. Cinq individus ont été placés en détention provisoire dans une affaire de saisie de plus de 482 kg de kiffes traités au niveau de l'autoroute Joukstan, la ville de Bouffaric. Donald Trump de retour à la Maison Blanche sur fond de soutien à l'entité sioniste. Comment les Palestiniens perçoivent-ils cette élection ? Nous en parlerons dans ce journal. En attendant, l'armée d'occupation continue de perpétrer des massacres. Au moins une vingtaine de Palestiniens sont tombés en martyr ce jeudi. Nous ferons escale à la SAFEX qui abrite le SILA, inaugurée hier par le Premier ministre. Cette édition accueille 1 07 éditeurs représentant 40 pays. Les visiteurs ont afflué nombreux vers le Palais des Expositions en ce premier jour ouvert au public. Sport Football, Petkovic dévoile la liste des 26 joueurs convoqués pour les deux derniers matchs de qualification de la Cannes 2025 de la sélection nationale. Retour de Felscheibi et première convocation pour Amin Chieha qui est voulu au FC Copenhague au Danemark. Et puis coup d'envoi à Oran de la phase éliminatoire de la première étape de la Coupe du Monde Escrime. Et en Ligue 1, la huitième journée du championnat sera entamée ce soir par le MC Oran qui reçoit à 19h30 l'entente de Sétif au stade du complexe sportif Miloudetvi à Oran. Mesdames et Messieurs, bonsoir, merci de vous joindre à nous. Les services du Premier ministre démentent les allégations mensongères de l'ancien ambassadeur français dans son délire haineux et coutumé à l'égard de l'Algérie au sujet de prépendues mesures restrictives au commerce. La cellule communication du Premier ministre tient à apporter un démenti catégorique à ces informations erronées et totalement infondées. Il y avait séance de questions orales ce jeudi à l'Assemblée populaire nationale. Parmi les ministres concernés, celui de l'intérieur, Brahim Rath s'est exprimé sur la sécurisation des nouvelles cités. Face au défi que représente l'importante croissance démographique et le développement urbain en Algérie, il a été nécessaire, dit-il, d'assurer une couverture sécuritaire adaptée consacrant le principe de la police de proximité en rapprochant les infrastructures sécuritaires du citoyen. Brahim Rath, propos recueillis par Soura Erzlène. Pour ce qui est des mesures prises pour sécuriser les nouveaux quartiers et nouvelles cités, je vous informe que le département de sécurité urbaine de Sidi Benour et celui de Sidi Abdallah, qui dépendent de la circonscription de Zeralda, sont chargés de couvrir une partie de Sidi Abdallah, parallèlement à la mobilisation des services de la gendarmerie pour gérer l'autre partie. Pour ce qui est de la commune de Oulet-Fayet, nous comptons sur l'achèvement d'un projet d'un siège de la sécurité urbaine jusque-là gelé. Nous portons une attention et un suivi particulier aux indicateurs de sécurité et au renforcement des structures de la police de proximité. Marada a également précisé que la protection des établissements scolaires vient en tête des priorités pour veiller à la sécurité des élèves et de la communauté éducative, réunir les conditions optimales pour l'acquisition des connaissances et renforcer le sentiment de sécurité chez les parents. Les équipes de la Sûreté nationale restent, dit-il, en état d'alerte face à toute urgence signalée par les responsables de ces établissements. De son côté, le ministre de la Santé a mis en avant, devant les députés, la réorganisation du secteur qu'il dirige et les facilités accordées aux médecins spécialistes. Abdelhak Seyhi, propos toujours recueillis par Soura Yarslan. Pour la première fois, la loi fondamentale sur la santé a réorganisé le secteur. Les salaires ont doublé. D'autres conditions ont été mises en place. Et cette même loi a accordé des facilitations aux médecins spécialistes afin qu'ils puissent accéder à de nouvelles fonctions. La dernière étape est l'adoption de la loi fondamentale sur la santé qui présente de nombreux avantages pour les médecins spécialistes. Dans trois ou quatre années, l'Algérie aura suffisamment de médecins spécialistes. Autre ministre concerné par les questions orales, Taha Darba, le ministre de l'Hydraulique, s'est exprimé sur le déficit en eau potable que connaît la région de Tinsawatin, mettant en avant les mesures prises, notamment via le fourrage et le creusement des puits, pour répondre aux besoins de la population à l'écoute. La région de Tinsawatin connaît un déficit accru en eau, notamment au niveau des nappes souterraines, ce qui complique la tâche du secteur de l'hydraulique pour l'alimentation en eau potable. Et pour résorber ce problème, les responsables du secteur ont creusé des puits pour répondre aux besoins de la population. Le projet a coûté environ 1 milliard de dinars dans le projet de finances de 2024, c'est-à-dire 100 milliards de centimes. Nous avons, au niveau de notre département, estimé que ce projet nécessitait une enveloppe supplémentaire qui dépassait de loin le budget initial. Ce coût global est estimé à 10 milliards de dinars pour éradiquer totalement le déficit en eau potable dans cette région. Signature d'une convention cadre sur le développement de l'irrigation des cultures stratégiques au niveau des unités de production relevant de l'entreprise de développement des cultures agricoles stratégiques. La signature s'est déroulée en présence du ministre de l'Hydraulique et du ministre de l'Agriculture et du Développement. Yussef Cholfa a mis en avant justement, il a parlé notamment de la mise en place d'un plan national de l'agriculture stratégique. Il faut mobiliser, dit-il, tous les moyens d'irrigation parmi eux les eaux qui se trouvent au niveau des stations d'épuration des eaux. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le ministre des Finances a répondu hier aux questions des députés concernant la loi de finances 2025. Le projet de loi de finances prévoit une croissance globale de 4,5% et une hausse des dépenses budgétaires de près de 10%. Le vote est prévu mercredi prochain. Justice, cinq individus ont été placés en détention provisoire dans une affaire de saisie de plus de 482 kg de kiff traités au niveau de l'autoroute jouxtant la ville de Boufari, qui indique un communiqué du parquet de la République près le tribunal de Sidi Mohamed. Les cinq suspects ont été présentés devant le parquet de la République hier, alors qu'une instruction judiciaire est ouverte à leur rencontre pour possession, acquisition, vente, stockage, distribution et transport de drogue en bande criminelle organisée, importation illicite de drogue et blanchiment en bande criminelle organisée. Après avoir interrogé les cinq accusés, le juge d'instruction a donc ordonné leur placement en détention provisoire. Et les éléments de la Sûreté de l'Aouïla de Sidi Bel-Abbès ont mis fin aux activités d'un réseau criminel composé de trois individus, dont deux femmes spécialisées dans le trafic de psychotropes. Cette opération a permis la saisie de plus de 10 000 comprimés de cette substance prohibée. Nous reviendrons à l'actualité nationale dans un instant. Direction tout d'abord la Palestine occupée, sept civils dont trois enfants sont tombés en martyr. D'autres ont été blessés ce soir lors de frappes sionistes sur la ville de Rafa, au sud de la Mandoraza et la ville de Jabalia au nord. Plus tôt dans la journée, nouveau massacre à l'ouest de la ville de Raza. 12 civils ont été tués, 30 autres ont été blessés lors d'un bombardement contre l'école de déplacés de Lunarrois, l'école primaire de Châti, qui héberge des familles palestiniennes. La situation humanitaire est plus que catastrophique. L'ONU affirme que les civils de la Mandoraza meurent de faim sous les yeux du monde. On écoute le témoignage de Ziad Meddour, professeur à l'université d'Al-Aqsa, survivant de la ville de Raza. Il est contacté par Karim Hassnaoui. La situation est toujours horrible partout dans la bande de Gaza, en particulier dans le nord de la bande de Gaza, avec la suite des opérations militaires de l'occupation dans le secteur de Jabalia et de Bethlehem, avec des morts, des blessés, des destructions massives et une présence militaire depuis presque un mois maintenant. Dans ces secteurs, avec des conséquences dramatiques sur la population civile, la destruction des hôpitaux, la famine et la pénurie des médicaments et de l'eau potable et de la nourriture dans ces régions. De retour à la Maison Blanche, Donald Trump plaide pour une politique étrangère isolationniste des États-Unis, un protectionnisme économique, un règlement du conflit en Ukraine en 24 heures et un soutien défectible à l'entité sioniste. Alors, comment les Palestiniens perçoivent-ils l'élection de Trump à la présidence américaine ? Élément de réponse avec Ziedmdour, professeur à l'université d'Al-Aqsa et survivant à Raza. Il en parle à Karim Hassnaoui. Rien ne va changer. Les Palestiniens de Gaza en particulier sous les bombes et les Palestiniens en général ne comptent rien sur l'administration américaine qui a un grand soutien pour l'occupation, pour le régime d'apartheid, pour ce gouvernement d'extrême droite depuis longtemps. Donc, les Palestiniens, ils comptent sur deux aspects, leur résilience, leur résistance, leur attachement à la terre, leur force et surtout la solidarité populaire internationale avec la cause palestinienne comme cause de justice. Le Liban annonce que trois de ses soldats et quatre casques blonds ont été blessés par une frappe de l'armée d'occupation dans la ville de Saïda. La frappe visait une voiture qui a provoqué également la mort de trois passagers, précise l'armée libanaise. Dans un communiqué, c'est produit au passage d'un convoi de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, un barrage de contrôle de l'armée sioniste. Le Maroc exerce un chantage sur l'Espagne. Il refuse d'ouvrir à court ou à moyen terme les douanes de Ciota et Melilla en prétextant de prétendues complications techniques, indique le journal espagnol Oque Diario. Dans un long article intitulé « Mohamed VI prévient Sanchez jusqu'à ce que l'Union européenne reconnaisse le Sahara, il n'y aura pas de douane à Ciota et Melilla ». Le quotidien espagnol explique, en citant des sources diplomatiques espagnoles, que la colère du Maroc et de Mohamed VI face à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne d'annuler les accords de pêche et d'agriculture et la véritable raison derrière, ce refus d'ouvrir les douanes. Consultation huis clos ce jeudi sur la mission des Nations Unies au Sud-Soudan, suivie de consultations huis clos sur la situation dans le pays au Conseil de sécurité. La réunion devrait se concentrer sur la décision prise le 13 septembre dernier par les signataires de l'accord revitalisé sur la résolution du conflit dans la République du Sud-Soudan de prolonger la période de transition de 24 mois. La poursuite des violences infranationales et intercommunautaires dans ce pays devrait également être évoquée. Retour chez nous, Ghardaya accueillit ce jeudi un séminaire international sur la contribution du défunt Cheikh Ibrahim Tallay à la révolution. Son plus grand combat était la lutte contre l'ignorance. Un séminaire international est tenu à Ghardaya sur la vie du défunt Cheikh Ibrahim Ben Mohamed, membre du cercle d'exégètes Oksar Benizgan, où il a consacré une partie de sa vie pour le combat contre le colonialisme, comme le souligne son fils Mustapha Tallay. Son plus grand combat contre le colonialisme, c'était surtout contre l'ignorance. Il a immigré vers la Tunisie pour étudier à Jamea Zaytouna. Il a automatiquement intégré dans le mouvement national algérien, surtout dans l'organisation civile de l'Afélande. Il était très actif dans le bureau des étudiants. Il m'a raconté qu'il s'est rencontré avec Mujahid Amirouch Lahirahmo, avec M. Abdeslam Bel-Eid et beaucoup d'autres responsables de l'Afélande. Ce qui a contribué, peut-être concrètement, c'était l'éducation des réfugiés algériens et l'orientation des étudiants algériens qui partaient vers les universités en Irak, en Égypte et la formation des nouveaux cadres pour futurs états algériens. M'Zab, vallée de l'endurance, figure parmi les écrits de Cheikh Ibrahim Talay. Il a édité 12 titres. L'un de ses très fameux livres, c'est M'Zab, la vallée de l'endurance. Il y a une bonne partie qui parle de la contribution de la région dans la révolution algérienne. Lutter contre la colonisation, préserver les valeurs du peuple algérien. Ce séminaire international qui s'étalera sur trois jours sera animé par des personnalités et chercheurs nationaux et internationaux. De Rdé Mahfoud Kerkar pour Algérie Chantrois. Huit personnes ont trouvé la mort et de 325 autres ont été blessées. Dans plus de 280 accidents, la circulation survenue en zone urbaine durant la période à long du 29 octobre dernier jusqu'à ce jour. Le facteur humain demeure la principale cause de ces accidents. Plus de 97% en raison du non-respect du code de la route ou encore de la distance de sécurité, la fatigue et le manque de concentration au volant en plus de l'état du véhicule. Ceci nous amène à évoquer l'entretien du véhicule. La pièce de rechange automobile est souvent ciblée lorsqu'elle ne répond pas aux normes requises. La pièce de rechange automobile est souvent la cause des accidents de la route et les accidents les plus mortels, surtout quand il s'agit des pièces qui concernent le freinage, suspension ou les éléments essentiels qui assurent la stabilité du véhicule. Nous avons recueilli le témoignage de quelques automobilistes. J'ai changé mes plaquettes de frein au bout de quelques jours. J'ai commencé à entendre des sifflements au moment de freiner. Je suis reparti chez un autre mécanicien. Il m'avait dit qu'il n'était pas d'origine. Pour Kamel, ce vendeur dans un magasin de pièces de rechange, le facteur technique aggrave les risques d'accident de la route. La pièce de rechange, il y a l'original et il y a la copie. Les gens généralement préfèrent prendre le chinois parce que c'est un peu moins cher. Malheureusement, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Hassan Mnouar, président de l'association Al-Amen pour la protection des consommateurs, appelle au contrôle du marché à tous les niveaux, un contrôle en amont au niveau de l'importation. Nos importateurs importent souvent des pièces non conformes, pas seulement de la contrefaçon, mais c'est aussi de la malfaçon. Donc c'est des pièces identiques, réalisées en copie conforme, mais sans respecter les normes du constructeur ou bien de la pièce d'origine. Utiliser des pièces de rechange de qualité contribue à maintenir durablement les performances de sa voiture. Dernière escale de ce journal, la SAFEX où se déroule le SILA, le Salon international du livre d'Alger, inauguré hier par le Premier ministre Nadel Arbaoui. Cette édition accueille 1007 éditeurs représentant 40 pays. Dès l'ouverture au public, les visiteurs ont afflué nombreux ce matin vers le Palais des Expositions. Fathah Boumati. La 27e édition du Salon international du livre d'Alger a ouvert ses portes en accueillant une foule enthousiaste dès les premières heures. Comme à chaque édition, l'événement attire un large public impatient de découvrir les nouveautés littéraires proposées par plus de 1000 maisons d'édition venues des quatre coins du monde. Les visiteurs passionnés de littérature ou simples curieux déambulent dans les allées, explorant les stands et échangent avec les éditeurs, tout en faisant le plein de livres. Écoutons-les. C'est ma première fois d'ailleurs, j'ai entendu parler par des amis. Je suis là, je fais le tour, franchement j'aime bien, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et franchement, côté stand, c'est super bien fait. Côté livres, il y a énormément de choix. On est en train de faire le tour pour voir qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté. Moi, je suis plus intéressé au marketing digital. J'ai repéré quelques livres. Cette année, le Qatar est mis à l'honneur en tant que pays invité et pas moins de 130 pays étrangers sont représentés. Une belle occasion pour les amateurs de livres de découvrir la richesse et la diversité des cultures littéraires internationales. De la Saffex, Fathah Boumadi, Alger Chambre 3. Et dans un instant, vous allez retrouver pour le week-end sportif l'Otfi Bénédire pour parler bien évidemment de la liste dévoilée par le sélectionneur national en prévision des dernières masses de qualification de la quinte 2025. On tourne également sur la phase éliminatoire de la première étape de la Coupe du Monde d'Escrim à Oran. Et aussi, mais aussi, la huitième journée du championnat qui sera entamée ce soir par le MC Oran qui reçoit à 19h30 l'entente de CETIF au stade du complexe sportif Milo Nathfi à Oran. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée. À Hafeid Meja qui était à la réalisation, moi, à la technique. Merci aussi à Ikram qui était au streaming de la vidéo. Et à... qui était à la régie ? Est-ce qu'on peut me dire qu'il était à la régie ? Et à Hussine qui était à la ré... non, voilà, Parle-Fugom qui était à la régie. L'information revient à 20h. Rendez-vous pour le premier flash avec Ali Moali. J'aurai quant à moi le plaisir. Je l'espère de vous retrouver demain à 19h. Merci de nous rester fidèles.